A ton avis, est-ce qu'on peut cuisiner avec de l'urine ? Eh bien j'ai envie de dire qu'en Chine, tout est possible ! En Chine, il existe une tradition ancestrale qui consiste à cuire un oeuf dans de l'urine de garçon prépubère. Au printemps, dans la ville de Dongyang, ce n'est pas un parfum de fleurs qui flotte dans l'air, mais plutôt celui de l'urine bouillonnante dans de grandes cuves, dans lequel on fait cuire des oeufs appelés Tongzidane. Mais la réalisation de cette étrangeté culinaire ne se fait pas n'importe comment, car l'urine des écoliers de moins de 10 ans est récoltée dans des barils en plastique, avant d'être vendue aux marchands qui cuisinent et commercialisent cet oeuf. Seules les filles et les garçons malades sont dispensés de participer à la collecte. Il n'y a que l'urine de jeunes garçons en bonne santé qui est tolérée. Ok, pourquoi pas ? Non mais sérieusement, les oeufs ne sont pas réellement cuis dans l'urine. Qu'est-ce que je fous là ? Eh bien, malheureusement si. Ces oeufs sont bel et bien marinés dans de l'urine de jeunes garçons de la région. L'ensemble est porté à ébullition une première fois, puis les oeufs sont égouttés et les coquilles sont brisées avant d'être soigneusement déposés dans un nouveau bain d'urine frémissant. La réalisation de ces oeufs peut prendre la journée, car les vendeurs passent leur temps à surveiller le feu afin que ces merveilles culinaires ne soient pas trop cuites ou trop chaudes. Mais cet oeuf, me diriez-vous, quel goût ça a ? Eh bien, c'est sans surprise que cet oeuf piquant et acide a un goût d'urine et de paix. Ça a quel goût le paix ? Bref, ils ont bel et bien le goût qu'on imagine et la texture d'un oeuf dur. Selon la médecine traditionnelle chinoise, ce mets permettrait de rétablir le yin, de diminuer la chaleur corporelle lors des chaudes journées d'été et d'améliorer la circulation sanguine. Cependant, certains experts médicaux chinois contredisent les effets curatifs de ces oeufs, évoquant même qu'il y aurait de graves risques sanitaires à les consommer. Aucune étude sérieuse ne justifie que l'urine soit bénéfique et que celle des garçons soit bien meilleure que celle des filles, mais des siècles de tradition et d'urinothérapie ont solidement ancré cette idée dans la culture locale. Il est clair que les Asiatiques ont une culture culinaire étrange et bizarre. Mais pouvons-nous nous permettre de juger en sachant que nous, les Français, nous mangeons bien du fromage, des cuisses de grenouilles et des escargots ? Telle est la question. Alors dites-moi, demain, qui serait prêt à tester les oeufs cuits dans l'urine ? Petite information, ce n'était pas de l'urine, mais du thé. Sous-titrage Société Radio-Canada